Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce petit style d'intro Je sais qu'il y a déjà beaucoup de ce qu'il le faut mais bon j'adore cette petite intro du coup je l'ai fait Voilà, donc comme je l'ai dit j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous faire un tour mais j'ai une annonce à vous faire Comme je vous l'ai dit je ne refais pas de concours tout de suite Mais maintenant comme je vois qu'on augmente bien dans les abonnés Dès qu'on arrive aux 500 abonnés, il y aura une surprise Donc je ne vous dis pas encore ce que c'est, partagez la vidéo, partagez la chaîne Dès qu'on arrive aux 500 abonnés, une surprise En fait j'ai plusieurs idées, je ne sais pas encore mais j'ai une bonne idée qui je pense pourrait vous plaire Donc voilà, prochain objectif 500 abonnés, là je crois qu'on a 325 Donc c'est bien parti Donc 500 abonnés et il y aura une grosse surprise pour la chaîne Voilà, sur ce aujourd'hui je vais vous faire un petit miracle de Jean-Pierre Valarino Qui s'appelle Coincidence, donc c'est un tour, une tuerie en fait Parce que le tour il est vraiment super, je ne dis pas ça parce que moi je le fais Mais parce que vraiment le tour c'est une tuerie Vous allez voir dans quelques 500, je voulais parler aussi, je vais peut-être faire une tournée de chaînes Donc ça veut dire que je vais vous présenter 2-3 chaînes Je pense que je vais faire une vidéo Où à chaque fois je vous présente une chaîne Donc vous me dites si vous êtes d'accord ou pas Donc ça ne sera pas forcément des chaînes en rapport avec la magie Mais des chaînes que j'aime particulièrement Des chaînes que je suis et que j'aime beaucoup Mais il y en aura peut-être en rapport avec la magie et d'autres non Donc dites-moi si vous êtes pour cette idée Et donc voilà, je ferai sûrement ça demain ou après-demain En fonction de ce que vous m'avez dit Donc sur ce, c'est parti pour le tour Donc pour ce tour, normalement je peux être, il y a un spectateur Et donc là, il n'y a pas de spectateur Donc je vais le faire tout seul Donc comme vous voyez ici, dans ce verre, il y a une carte Donc hop, je peux faire vérifier C'est un vrai verre Bon le verre, en fait, je vous explique C'est juste pour éviter toute manipulation Parce que si j'avais posé la carte, on aurait pu dire Ah, il a changé ou quoi Je la mets dans le verre, comme ça, ça évite toute manipulation Ici, il y a une autre carte qui peut être mélangée par un spectateur Donc comme je vous le dis, en temps réel, il peut être mélangé Il n'y a pas de faux mélange On peut même faire le mélange bourrin Comme ça, comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de faux mélange Hop, tac Bon, je ne le fais pas souvent, parce que après, c'est chiant à tournettre Voilà, mais comme ça Voilà On remélange encore pour bien voyer Ouh là, il y a des cartes qui se retournent Pour bien voyer que c'est un vrai mélange Donc il n'y a pas de faux mélange Hop, tac Voilà, on peut couper encore Recouper encore une fois Et une troisième fois encore sur deux On peut encore remélanger sur deux Voilà, vraiment Les cartes sont différentes Ok, on mélange vraiment Tac, 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 tac On fait un petit mélange bourrin Voilà Et voilà Donc là, je pense que c'est vraiment bien mélangé Et donc là, je fais normalement On choisit une carte un spectateur Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forçage Donc c'est-à-dire, ce n'est pas un truc au stop Ou dites-moi stop Et vraiment, il prend la carte qu'il veut Donc là, regardez, je vais prendre au hasard Je vais prendre ici Voilà, tac Allez, je prends celle-là Et ce que je vais faire, c'est que je vais la placer ici Juste dans le vert Donc ici, on a nos deux cartes Ma prédiction Plus la carte que vous venez de choisir Donc si on avait choisi celle-là Ça aurait pu être le 4 de trèfle Si on avait choisi celle-là Ça aurait été le 5 de trèfle Si on avait choisi celle-là Ça aurait été le 6 de pique Celle-là ça aurait été le 3 de carreau Celle-là ça aurait été le 3 de cœur Ouais, vraiment toutes les cartes différentes Ici, ça aurait été le roi de cœur Voilà Comme je vous l'ai dit depuis le début Il n'y a pas de forçage Tous les mélanges ont été fait Voilà, toutes les cartes sont différentes Vous aurez pu tomber sur n'importe quelle carte Ici, dans ce vert Je vais retirer Voilà, j'ai rien d'autre dans les mains Il y a deux cartes Ma carte de prédiction Qui est d'une couleur bleue Pour les distinguer Et votre carte rouge Celle que vous avez choisie Donc il y a deux cartes Ma prédiction C'était le valet de cœur Valet de cœur C'était ma prédiction Je vais laisser ici Maintenant, on va regarder la carte Que vous, vous avez choisie Enfin, que j'ai choisi à votre place Mais que vous avez vu J'ai mélangé le jeu Je choisis totalement au hasard Il n'y a pas de forçage au stop Ou quoi Et si on regarde C'est bel et bien Le valet de cœur Voilà Prédiction réussie C'est une terrible coïncidence Un petit miracle Voilà Donc je vous montre Les deux valets de cœur Ok Ma prédiction La carte choisie Vraiment Il n'y a pas d'autre carte Ok Et donc voilà Donc voilà pour ce tour C'était une coïncidence Donc un tour de Jean-Pierre Valarino Je vais ranger les deux cartes Hop Je vous remontre une dernière fois Voilà Donc voilà Donc si vous avez apprécié Ce tour Cette routine N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Ça ferait super plaisir Et de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait N'oubliez pas 500 abonnés Et il y aura une grosse surprise Sur ce je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao les toutous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti